yo les abonnés c'est West ce soir je vais vous faire une petite vidéo pour des montages de badline feeder à savoir un avec un speed stop un autre avec une baïonnette et un autre avec un élastique pelé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à commenter et je vous souhaite un bon visionnage bon maintenant on va passer à un autre montage qui lui est le montage baïonnette alors montage baïonnette pourquoi très simple parce que c'est simplement une petite partie en aluminium torsadé qui va rentrer dans votre hache doux baïonnette alors si je vais vous montrer sur une petite bouillette donc simplement vous avez la bouillette et vous avez votre petite baïonnette donc plutôt que de devoir piquer une aiguille mais vous rentrez simplement votre baïonnette dans la bouillette alors pourquoi le placer dans la bouillette directement et pas enfin c'est beaucoup plus facile à manipuler pour pouvoir rentrer votre craint une fois qu'il est rentré vous l'enlevez vous faites votre nez ce sera beaucoup plus simple donc comme pour tout à l'heure baling près découpé enfin ligne près découpé donc la petite baïonnette que l'on passe dans le petit feuillet donc le craint que vous passez dans le petit feuillet de la baïonnette vous positionnez votre ligne correctement pour pouvoir faire votre nez bien sûr on enlève la petite bouillette et vous faites votre nez à savoir que là vous n'êtes pas obligé de laisser un une grande boucle je pouvais vraiment arriver à la coller sur le petit anneau d'accord maintenant il ya là qui laisse l'anneau il laisse une petite boucle un peu plus longue j'en vois pas trop l'utilité bon chacun fait comme il veut donc comme je vous le disais on fait le petit nœud une fois que c'est fait on n'oublie pas de lubrifier alors ce qui peut arriver c'est que quand vous fassiez votre manipulation la baïonnette se place mal vous inquiétez pas tant que votre nez pas finalisé vous savez toujours là on va placer correctement donc n'oubliez pas que la lubrification est vraiment important pour faire votre nez donc on obtient ceci une fois que vous avez fini votre petit nœud n'oubliez pas en général un ou deux millimètres c'est largement suffisant couper votre excédent une fois que l'excédent à couper même manipulation que pour l'autre bas de ligne petite douille en caoutchouc que vous pouvez acheter déjà ou près découpé ou en rouleaux à découper maintenant je donnerai pas de marque parce que chacun fait comme il veut vous allez dans un magasin de pêche vous demandez une une douille siliconisée ça se trouve assez facilement ça coûte pas très très cher en général sur des mesures qui font à peu près 1 m 1 m 50 on va dire et là vous le découper à la distance que vous voulez donc comme tout à l'heure petite douille de silicone vous venez la placer sur votre ligne je sais pas si on la voit bien mais les biens dessus une fois vous avez fait ça comme tout à l'heure donc quand vous avez votre baïonnette il faut être en silicone je vais maintenant mes deux comme ça on verra peut-être mieux oui voilà on voit mieux une petite douille de silicone vous passez en ayant l'oeuillet de l'hameçon en main vous le passez la pointe vers le bas pour pouvoir le faire pivoter et tourner d'accord c'est compliqué au début mais une fois que vous avez l'habitude je peux vous jurer que ça va super vite maintenant quand vous voulez fait à la volée il ya beaucoup de personnes qui ne mettent pas le la douille de silicone moi personnellement je la mets je connais des pêcheurs qui ne la mettent pas mais quand je vois leur leur présentation je trouve que mes appât présente mieux et je pense que mes âmes sont pique beaucoup plus vite parce que directement dans l'alignement de de la part donc voilà donc comme je voulais montrer donc un son veillet vers le bas donc la pointe et vers le bas vous la passer dans la tuyde de silicone on retourne à l'hameçon comme ceci vous venez le positionner faites bien attention à ne pas tout coller c'est quand même un petit écart ça dépend de ce que vous utilisez quand même son ou comme petite bouillette d'un bol ou je veux dire groupe les donc laissez vous quand même un espace donc comme tout à l'heure on passe le nylon donc en commençant par le bas de l'anneau comme ceci bon ça régler aussi votre petite baïonnette donc moi je me servir de ma bouillette tout à l'heure donc je passe ma bouillette j'aime servir tout seul pour pouvoir régler ma distance ensuite comme tout à l'heure on fait le 90 en tournant jusqu'au début de la pointe de votre hameçon ça sert à rien de faire plus de tours que prévu ou sinon la seule chose que vous pouvez avoir c'est que quand vous allez vouloir resserrer votre pointe votre ne ne se ne glissera pas donc même chose on finit en passant du bas du dessous de l'hameçon par le dessus comme si on est dessous le dessus on tire légèrement on vient vérifier que vos tours soient bien remontées jusqu'aux rebords de l'oeil y est ce qui une fois terminé vous donne un résultat comme ceci et bien sûr la finition vous faites l'oeil y est au dessus de votre hameçon de votre bas de ligne afin de pouvoir le ranger comme tout à l'heure dans votre boîte donc si on va la faire je crois un petit peu plus le cours si j'ai pas mal de long donc on va repartir sur un madeleine à 4 pouces donc placé sur l'élément 4 pouces je pense desserre un peu en gardant l'après boucle dans la main vous faites votre nœud en huit ou simplement une double boucle serré tout n'oubliez pas de bien lubrifié pour bien se serrer et comme à chaque fois on n'oublie pas de couper l'excédent en laissant quand même une petite marge moi et comme ça on peut le ranger